What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens, on se retrouve aujourd'hui pour un défi de la semaine 3 du pass de combat, voilà ils viennent tout juste de sortir et aujourd'hui on va réaliser ensemble un des défis étant classé comme difficile qui est de suivre la carte au trésor trouvée à Snowbyshaws, alors nous franchement on a lancé une partie, on a été directement à Snowbyshaws, on a eu de la chance, il n'y avait aucune équipe, on a trouvé directement la carte au trésor, voilà donc si jamais vous voulez aller la voir, c'est directement dans la maison la plus au nord et vous savez devant vous avez deux petites salles fermées avec une porte dans lesquelles il y a directement une petite salle de surveillance avec des caméras etc, et bien dans une de celles-ci sur le mur vous allez trouver directement la carte au trésor, je vous l'affiche à l'écran, la voici, alors vous voyez la carte au trésor, directement le trésor se situe entre deux sapins, situés eux-mêmes entre deux collines et la colline de droite vous devez la reconnaître si vous connaissez bien la map, c'est la colline où il y a plein de sapins, à ce moment-là vous pouvez directement vous poser dans le carré C4 quand vous ouvrez la map, voilà le carré C4, alors c'est entre le terrain de foot et Pleasant Park et à ce moment-là vous posez, donc nous on était directement après Snowbyshaws, on a couru, c'était vraiment juste à côté, vous courez et entre les deux collines vous avez trouvé deux sapins, voilà comme d'habitude vous approchez des deux sapins et à ce moment-là il y a une étoile qui va sortir du sol et vous allez pouvoir récupérer 10 étoiles, soit passer directement un palier complet du pass de combat, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à partager cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour de prochaines infos et vidéos sur Fortnite, les potes prenez soin de vous, tchuss !